Roli Lala Dalibunga Nelson Mandela, une légende. Pendant plus de 50 ans, cet homme d'exception aura fait la une de l'actualité. Icône de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela a reçu plus de 250 prises et des récompenses nationales et internationales sur plus de 40 ans. En 1980, il reçoit le prix Nehru pour la paix et neuf ans plus tard, le premier à recevoir le prix Kadhafi des droits de l'homme. En 1990, il est le deuxième étranger à recevoir le bar Khatratna, la plus haute distinction indienne. En 1991, c'est pour la fin du régime de l'apartheid qu'il reçoit avec le président Frédéric Desclerques le prix Félix Oufouet-Boigny pour la recherche de la paix. En 1993, les deux hommes reçoivent encore conjointement le prix Nobel de la paix. En 1992, Nelson Mandela refuse le prix Atatürk de la paix décerné par la Turquie à cause des violations des droits de l'homme qui ont été commises dans ce pays. Puis, il l'accepte finalement en 1999. En 1996, il est distingué au Portugal du grand collier de l'ordre de l'infante Dom Henrique. En 2001, Mandela est la première personne vivante à être faite citoyen honoraire du Canada. En 2002, il reçoit la médaille présidentielle de George Walker Bush et est fait la même année membre de l'ordre du mérite par la reine Elisabeth II d'Angleterre. Madiba reçoit tellement de récompenses et dommages qu'il décide de ne plus en accepter, considérant que d'autres doivent être maintenant honorés. Mais l'homme est surtout récompensé pour son long combat en faveur de la démocratie et la liberté. Le 10 novembre 2009, l'Assemblée générale des Nations unies déclare la date du 18 juillet, journée internationale Nelson Mandela.